bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog j'espère que vous allez bien moi beaucoup je vais très bien parce que je rentre à la maison c'est fini le travail du week-end maintenant je vais avoir une semaine tranquille à la maison ça va être cool ici je suis à l'école enfin sur le parking de l'école de maxence j'ai pu arriver je suis arrivé à 11h40 il est libéré à 11h45 voire plus donc j'ai dit à jb c'est bon je m'occupe de maxence tu t'occupes d'amori donc là amori et papa ils sont à la maison moi j'attends maxence je suis sûre qu'il va me sauter dans les bras tellement il va être content parce qu'il s'attend pas à ce que je sois là à le récupérer à l'école regardez qui c'est qui est content que sa maman soit venu chercher à l'école oh dis donc il fait froid il fait froid j'avais pas pris ma veste moi ta veste il faut la mettre par contre mais j'ai déjà un pull ah mais ça veut rien dire il faut quand même mettre la veste tu sens pas mais le vent là ici il est super froid il faut pousser maxence il est content de me voir il est tout excité moi je suis contente d'être rentré à la maison il manque une bouteille elle est là hop on va aller voir les autres petits bouts oui oh t'es belle c'est qui cette grande fille ou et les nico un bisou à maman un vrai un frais sur les jeux oh oui encore 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 la maman réclama m'a aidé à porter les bouteilles que j'achète j'ai acheté à l'échant parce que à le faire ils en vendent plus oui on va mettre ça là quoique non je descends en bas merci de m'a la bouteille elle m'a aidé à porter une bouteille oh oui je suis trop contente de te revoir c'est qui c'est qui ça ouais bravo tu fais coucou ah non mais les lunettes on touche pas les lunettes Vampyrina il mien ce n'a plus ça la personne à et voilà tous on est plein 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 bon je vous reprends depuis la voiture je viens de déposer les garçons à l'école mais j'ai oublié de laisser un truc au boulot je suis rentré avec à la maison donc je suis obligée de retourner enfin obligée c'est moi qui m'oblige ils m'ont jamais dit je retourne au boulot que mercredi prochain j'ai pas envie d'avoir ce truc à la maison jusqu'à ce temps là donc je retourne au travail pour emmener ces clés et puis ils en ont besoin donc je retourne au travail pour aller redéposer les clés donc voilà quoi je suis contente de rentrer chez moi mais je me retrouve à devoir refaire un aller-retour au boulot pour ramener les clés on dit quand on n'a pas de tête on a des jambes bon là en l'occurrence on a une voiture donc voilà je vais faire ça ça va me prendre une heure de temps quoi entre l'aller-retour c'est pas grave pendant ce temps là la puce est dehors JB il a eu un peu fatigué il a mal au dos du week-end finalement je vous ai pas dit mais bah oui je vous ai pas dit en même temps on s'est pas vu ce week-end je... bah bah je... il a pas changé le lave-vaisselle il a même pas regardé il a rien fait du tout euh... il avait mal au dos parce qu'en fait on avait plein de vaisselle le lave-vaisselle était plein d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il marchait pas bon ça a coupé euh... le lave-vaisselle était plein de vaisselle donc il a du tout laver en plus de toutes les gamelles tout du week-end quoi tous les... à tous les repas la vaisselle et en fait les vieilles ils le trouvent trop bas pour lui donc euh... il a mal au dos quand euh... quand il fait cette lave-vaisselle et donc il m'a dit j'ai trop mal au dos il a plu tout le week-end il m'a dit ça m'embêtait de sortir du garage euh... le lave-vaisselle pour me le remettre dans la maison surtout qu'en plus ça fait 4 ans qu'il a pas tourné donc niveau juin ils ont bien séché je suis pas sûre que ça tienne et donc le truc qu'on le met en route c'est sûr il fuit quoi donc euh... il s'en est pas occupé tant pis donc là il a mal au dos donc il va se reposer il m'a dit je me repose j'ai trop mal au dos donc c'est pas grave hein... que j'aille au boulot que je sois à côté de lui le voir dormir ou l'orgner devant la télé ça sert à rien sinon nous aussi cet après-midi on va aller à Epinal on va aller sûrement à Decathlon pour acheter des vêtements de... enfin des affaires de sport pour Maxence et Amaury parce qu'en fait euh... je vous l'ai pas dit je sais plus des garçons ils font du hand tous les samedi matins la reprise c'était ce week-end donc j'étais pas là quoi j'ai pas pu euh... pas pu les voir reprendre le hand mais on a décidé cette année de leur acheter des baskets des tenues de sport spécialement pour le hand quoi qu'ils aient vraiment des tenues de sport donc on va faire ça cet après-midi en plus c'est bien il fait beau donc euh... sous la pluie c'est embêtant les magasins avec les enfants mais là il fait beau donc c'est nickel on va faire ça et je pense qu'on va passer à Electro-Dépôt à Electro-Dépôt à côté du Decathlon et regardez les prix des lave-vaisselle même si JB m'a dit franchement tu crois qu'on est obligé d'avoir un lave-vaisselle on peut faire la vaisselle au fur et à mesure bah franchement de vous à moi je me vois pas faire la vaisselle à chaque fois mes gros plats mes casseroles tout le temps quoi enfin... là forcément on va le faire donc je vais bien voir comment ça va faire comment ça va me gonfler ou pas mais... si ça change quelque chose vous me voyez mieux je ne vois pas faire la vaisselle tout le temps mais bon... on va quand même aller regarder le prix de voir un encastral combien ça coûte si on peut en avoir un pas trop cher et selon le prix on aura peut-être pas un lave-vaisselle à voir donc je reprendrai tout à l'heure là je fais mon... mon trajet retour bon je suis rentrée à la maison je suis contente il est quelle heure là ? 15h15 il n'y a personne sur la route à cette rue en fait j'ai déposé ces fameuses clés je suis maintenant tranquille à la maison plus de boulot avant la semaine prochaine et d'ailleurs plus de co-téléphone de boulot avant vraiment tranquille maintenant donc je pense que moi je vais me poser sûrement il fait beau lancer une machine de mes affaires et puis me poser tranquille avec JB à mon avis devant comment je vous prends ? ouh ! ah je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse si froid je vais aller chercher mon petit gilet je vais chercher Maxence à l'école mon gilet 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 là ah il caille dehors en fait enfin surtout de ce côté là mon chéri oui oui en même temps il va pas me répondre il est en train de bosser ouf ! pour le boulot enfin il a un examen en fin d'année donc il fait beaucoup de il réunisse beaucoup en ce moment il bosse beaucoup là dessus donc là je suis sûre qu'il m'a même pas entendu parler parce que j'ai étendu une machine alors pas la mienne pas celle que je vous ai dit que j'allais faire JB on avait déjà lancé une en fait donc j'ai étendu sa machine à lui et ben je trouvais de le ploter ça allait au soleil ah là je viens de sortir dis donc ça saisit il fait vraiment froid alors il y a du grand soleil mais il fait froid on sent cahier c'est l'automne donc là je vais chercher les enfants on rentre à la maison on va prendre le goûter pour tout le monde ah c'est chier enfin pardon c'est le rosier il y passe maintenant et j'ai pas envie de rayer ma peinture donc oui comme je disais je disais quoi chercher les enfants à l'école ça tombe hein ça je pense que vous avez l'habitude on rentre à la maison on prend tous le goûter et on va direction Epinal comme je disais tout à l'heure Décathlon en priorité pour acheter des affaires de sport je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure pour les garçons pour le hand la puce elle dort encore c'est super en ce moment elle nous fait des bonnes sièges je pense qu'elle est bien crevée donc si à mon avis le temps que je rentre de l'école je pense pas que j'y vais l'élever qu'elle s'est réveillée donc je vais l'arriver que quand on rentrera de l'école et puis elle prendra le goûter en même temps avec les garçons elle est contente de prendre le goûter en même temps que si elle le prend avant pour rentrer de l'école et bah réclame un goûter avec eux donc en fait ça sert à rien qu'elle le prenne avant donc maintenant j'attends toujours le retour de l'école et elle prend le goûter en même temps sinon Maxence il a eu pendant depuis la rentrée apprendre une poésie donc ça a été fait petit à petit on va dire semaine par semaine ouais ça doit faire 4 semaines presque il est à l'école comment 3 semaines il a appris une poésie et bah dis donc celle là je crois qu'elle peut pas rouler moins vite que ça et voilà je suis méchante le téléphone se coupe qu'est-ce que je disais ? donc oui ça fait 3 semaines à peu près qu'il apprend une poésie et franchement il la connait par coeur à la maison il a super bien récité je suis fière de lui et là ce matin il est passé devant tout le monde à l'école pour réciter sa poésie et il a dit que le maître lui avait dit que c'était très bien qu'il avait écrit un mot il fait oh moi j'ai regardé je suis sûre qu'il a marqué que c'était très 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 bien je sais pas si tu le penses on verra bien en tout cas il est fier de lui nous on est fier de lui il apprend bien à l'école il travaille bien et c'est super parce que le CP c'est important je trouve qu'il lit mais super bien aussi franchement c'est l'école il y a rien à dire je suis fière de mes garçons bah c'était toi ça prend le goûter tranquillement ici c'est bon les gros fêtes comme ça ? la puce vient de se réveiller elle est en forme oui tu l'as fini ? si tu sais faire si tu sais faire tu me l'as déjà fait une fois bah regarde vas-y super vas-y repose et après on tourne ouais bravo maman je vais faire comme ça maman je vais faire comme ça super ma puce maman je vais faire comme ça maman je vais faire comme ça maman je vais faire comme ça elle est trop petite c'est pour ça regarde maman elle va finir hop voilà tu finis celle-là toi ? ouais ? les gâteaux ? oui oui Amori bon c'est bon on est parti il est où Maxence ? oh non non le romandard se répare tu répare ? il s'est caché je ne sais pas où à mon avis il s'est caché ah je vois son ombre il est caché derrière là c'est 3 je t'ai vu ah bah oui ça s'est cassé donne le petit à la puce il y a un délai comme ils sont beaux ces 3 là la puce viens voir waouh t'as un bout de bois un petit bout de bâton regardez je lui ai vu des petites couettes elle est trop belle tu montres comment tu fais avec la tête ? elle m'a regardé elle faisait pour que ça bouge en tous les sens elle est trop mignonne une vraie fille j'espère 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 un petit bout de bois c'est fou un petit bout de bois Un cochon dit tirer un cochon C'est pas vrai, ça se veut pas Dans ma rue, il n'y a pas ça Je te dis que si, viens chez moi Il y en a plein, tu verras Ce matin, dans ma rue, on a vu Il y en a pas Elle me fait trop rire. Ça va la puce ? C'est qui dedans ? C'est la puce. Oui, tu fais coucou ? Oui, c'est toi. On y va ? La puce, elle découvre les tantes. Ça pourrait presque être une maison pour toi. Ça a la bonne taille. Oh, badaboom ! C'est la puce qu'emmène le chariot comme elle peut. Elle me fait trop rire. Oui ! Elle est légèrement trop petite en fait. Tu te débrouilles bien ? Elle a trouvé une autre technique et elle a raison. Attention, tu ne regardes pas où tu vas. Vas-y, pousse. T'es intriguée par les autres enfants ? Tiens, on va rejoindre papa ? Allez, pousse. Et voilà. Et Maxence, 80 ballons. Vous voyez, on a acheté une lave-vaisselle. Je vous montrerai plus à la maison. La petite puce profite du chariot pour entrer à la voiture. Elle est trop mignonne. J'adore. Ça fait un A comme le A de Amaury. T'as vu Amaury ? Les avions, ils ont fait un A. On voit bien là, le A. Tu le vois, Moutoui ? Moutoui, il fait semblant de dormir. Oui, il dort. Ah non. Ah mais non. Il dort vraiment, mon bonhomme. Il est fatigué. Là, regarde Maxence. Là, maintenant, ici. Tu le vois ? Dans le ciel, les avions, ils ont fait un A. Ils ont fait la petite barre. Il y a la petite barre. Là, on voit mieux. Regarde. Ça fait en haut, ça redescend. Et là, il y a la barre de l'avion. Oui, c'est tout pourri. Ils n'ont pas aimé. Ils ont déjà regardé. Donc, voici le lave-vaisselle qu'on a pris. C'est un Valberg. Il fait 14 couverts. Donc, ça, c'est une nouveauté. On avait un 12. Au niveau des consommations, tout ça, on est assez content. Donc, ce soir, Jibé va essayer d'enlever celui-là. Et mettre celui-là à la place. On a pris aussi un autre pot comme ça. Comme ce qu'on a déjà là. Parce qu'ici, c'est tellement blindé qu'un troisième pot, ça va être bien. Et sinon, à Decathlon, on a pris ces chaussures-là pour Amaury. C'est des Adidas. Bon, il n'y avait pas grand-chose en taille 25 pour Amaury. Donc, il n'y avait que de la marque. Et elles sont vraiment trop mignonnes. Et ce que j'aime bien, c'est le principe d'élastique ici. Il a juste à enfiler son pied. Et puis, c'est nickel. Il n'a rien à serrer. Donc, ça, c'est pour le hand. Le hand, c'est des baskets spécialement pour le hand. Elles n'iront que pour là-bas. Et Maxence, on lui a pris celle-là. Donc, par contre, celle-là, c'est Artengo. Donc, c'est la marque de Decathlon. Donc, pareil, même principe. Il y a les élastiques à l'avant et puis un scratch juste au-dessus. Donc, ce ne sera aussi que pour le hand. Elles sont trop belles, trop stylées. Bon, on a réussi à l'enlever assez facilement. Et ils ont été assez ingénieux. Alors, attendez que je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez la prise. Ils l'ont collée directement au lave-vaisselle. Donc, ça tombe pile poil sur la prise qu'il y a sur le mur ici. C'est quand même fou d'avoir pensé à ça. Ce qui fait que nous, il va falloir réfléchir un peu à ça aussi. Donc là, maintenant, on va le débrancher. Sous-titrage ST' 501 Bon, le lave-vaisselle est installé. On m'a testé. Il marche super bien. Il ne fait pas trop, trop de bruit. Bon, à côté, sans bruit, forcément, ça fait du bruit. Mais là, après, on n'a plus trop, trop entendu. Je vais vous poser. Comme d'hab, j'ai oublié ma machine dehors. Donc, là, il est nuit et qu'elle n'est pas sèche. Donc, il faut que je l'étende. Les enfants, ils sont tranquilles. Ils ne nous ont pas embêtés. Ils regardent les indestructibles. La puce, elle a peur à certains moments. C'est marrant parce qu'elle me fonce dessus. Et elle me dit, maman, maman. Et elle me fait des gros bisous, des gros câlins. Mais là, c'est bon. On est passé à un stade où elle n'aurait plus trop peur. Donc, papa fait à manger, du filet mignon pané avec des légumes et un petit peu de pâtes pour les enfants et une sauce aux champignons. Ça a l'air bon, je ne le raconte pas. La belle assiette bien complète pour la puce. Des petites pâtes, les petits légumes. Là, je vais mettre un petit peu de sauce aux champignons. Puis, je vais mettre un petit champignon pour voir si elle aime ça. Oh, bah, tu mélanges dans la sauce. C'est bien, ma puce. Oui. Ça va être bon, tout ça. Ah, puis, je suis toujours aussi fan de ces couettes. Les enfants, pour l'instant, ils ont la viande. Je vais tout préparer, leur mettre un petit peu de tout. Et puis, on va bien manger. Oh, monsieur, là, n'a pas envie de manger ça. Mais si, on va en prendre un petit peu. Oh. Ça fait la lecture à côté. Maxence s'est pris un petit livre aussi. Tu essaies de retrouver des mots que tu sais lire ? Non. Non, juste tu regardes ? Un jour, on va apprendre à les lire, petit à petit, page par page, le soir. All, 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 all. C'est wa, wali. Mais ça, c'est très compliqué. Ça, c'est pas quelque chose que tu peux savoir lire encore maintenant. Il y a le e, donc ça fait e. Oui, mais c'est de l'anglais, c'est pour ça. Tu veux que maman, elle lise une page ? On lit quelques pages ce soir. C'est wa, wali. Eh bien, allez, on va lire ça. C'est écrit ça ? Wali. Allez, viens. Wali. Demain, il faut ramener le livre à l'école. Ah non, tu n'en avais pas ramené. Non. Au cœur du système solaire, les étoiles brillent intensément. L'espace est si beau. Mais, quelle est cette planète au loin ? Comment se nâtre-t-elle ? C'est impossible si, malheureusement, c'est bien elle, la Terre. Elle est si polluée. Les détritus ont recouvert toute sa surface. Musique du générique Sous-titrage ST' 501 Et voilà, attendez, hop, voilà, la vaisselle va, c'est comme ça, donc en bas on peut remplir qu'avec des assiettes, bon là j'ai mis un plat, mais j'ai plus les couverts à mettre ici, l'étage du haut, non mais les verres et tout ça, bon là j'avais pas grand chose à mettre, mais il fallait absolument que je fasse un la vaisselle, et mais ce qui est nouveau, j'ai un étage de couvert, ça, j'adore, ce panier là, cet étage de couvert, je trouve ça superbe, hop, donc là on va tout ranger, hop, j'ai un mode intensif, parce que là j'en ai quand même beaucoup, et mes gros plats, et c'est parti, Ah voilà, il se lance Et je pense que vous entendez qu'il ne fait pas trop de bruit, c'est super, je suis trop contente Et donc vous voyez, installé, ça va, il dépasse qu'un tout petit peu, mais c'est pas grand chose Et la grande planche qu'il y avait tout en bas, on va la couper, donc pour avoir cette partie là, bah, re-remplie Et la partie au fond, il y en aura plus ici Et gris, il s'intègre bien Bon, on est content avec Jubé Et tout ça pour 349 euros, je crois Si ma ma voix est bonne, je vous dirai plus demain Donc, moi, je vais vous laisser là-dessus Vraiment, ce lave-vaisselle lancé Les enfants couchés, il est super tard, parce qu'on est rentré tard de cet achat Là, il est 10h, vous voyez Jubé regarde Hunger Games, qui passe sur la télé Il y a Charlie qui débarque Et il veut faire des canards maman À toi aussi, j'ai manqué Oh, on va resservir des croquettes, il n'y en a presque plus Donc, moi, je vais vous laisser là-dessus pour cette journée Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner Ça fait très plaisir Je dis bienvenue à tous ces nouveaux abonnés qui sont arrivés ce week-end Je suis très, très contente Je vous fais plein de gros bisous à tous Et je vous accordez vous demain Bye, bye Bye